Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors aujourd'hui, on va continuer nos recettes de la Bible à la casserole. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. On part d'un texte biblique et on concocte un bon petit plat en fonction de ce qu'on a lu. Pour nous accompagner, nous serons avec Sören Lenz, qui est pasteur, et Eric Olota, chef cuisinier. Tous les deux travaillent au Livrauenberg, un centre de rencontre protestant dans les Vosges du Nord. Aujourd'hui, on reste dans l'Ancien Testament et on va voir un texte assez mystérieux où il est question du célèbre David, d'une voyante qui cuisine un Vos pour Saoul, le premier roi d'Israël. Donc, on vous propose aujourd'hui des goujonettes de Vos avec leur salade au miel. On regarde et on cuisine. 1, 2, 3, 4 Alors, c'est l'histoire de Saoul, le premier roi d'Israël. Le mec, pendant tout son règne, il a dû faire la guerre aux Philistins. Il gérait trop bien avec son pote David qui a buté Goliath, le champion des Philistins. Mais quand Saoul et David sont devenus les pires ennemis du monde, ça a été le début des emmerdes. Et puis un jour, une sorte de voyante sorcière explique à Saoul que Dieu l'abandonne et qu'il choisit David comme roi à sa place. Les boules ! Il en tombe dans les vapes et c'est la sorcière qui va le requinquer en lui cuisinant, devinez quoi ? Un veau entier, s'il vous plaît. La femme avait chez elle un veau à l'étable. Elle se dépêcha de le sacrifier. Elle prit de la farine, la pétrie et fit cuire des pains sans levain. Elle les mit devant Saoul et ses gens. Et ils mangèrent. Du coup, pour la recette du jour, nous, on vous propose des goujonnettes de veau avec une salade au miel. Au fait, après la séance de spiritisme, Saoul, il est tellement dégoûté qu'il finit par se suicider. Pour les ingrédients, 40 g de miel, 4 g d'épices, 100 g de concombres, 100 g de carottes, 100 g de tomates, 100 g de choux chinois, 60 g de lamelles de veau. Donc, dans la casserole, j'ai déjà mis du miel et de l'huile d'olive qui doit franchement cuire, se préparer. Donc, il faut vraiment que l'émulsion se fasse entre l'huile d'olive et le miel. C'est pour ça que je le mets en cuisson tout de suite pour qu'il n'y ait pas de tâche d'huile après. Donc, on va faire avec le chou chinois ou la salade iceberg. Tout dépend de la saison de l'année. On va faire une découpe de salade qu'on va dresser directement sur l'assiette. On va prendre une carotte. On va couper très très fin. On va faire une coupe rapide. Rapide. Je pense que c'était aussi un repas rapide pour Saul. Et maintenant, il faut faire très vite. Ce que tu as dit. Et on va y rajouter les concombres. Aussi, les petits morceaux. Oui, c'est une salade qui doit être très très croquante. Donc, on ne cherche pas une cuisson. On cherche vraiment à avoir quelque chose de très très juteux. Très très agréable au palais. Et qui ramènera vraiment quelque chose en bouche de formidable. Donc là, les légumes, deux minutes. On les enlève. On les sépare de la cuisson. Oui. Immédiatement. On va y mettre la casserole. Et on va y mettre les gougonnettes de veau. Saul était le premier roi d'Israël. Mais bon, c'est toujours comme ça. Quand il y a quelqu'un au pouvoir. Il y a aussi d'autres qui montent. Et c'est David, c'est l'autre qui monte. C'est son concurrent. Et ensuite, il arrive chez une sorcière. Pour demander un petit peu son destin. Sorcière, formidable la sorcière. Son destin. Il vous laisse bien savoir comment ça va se finir. Et là, elle lui propose un repas de veau. C'est rien d'autre qui est marqué. Mais c'est quand même intéressant. Parce que le veau, à l'époque, ce n'était pas un aliment courant. C'était pour le fête, pour le roi. Donc ça montre qu'elle avait quand même beaucoup de respect pour un roi. Dont le pouvoir est en train de baisser. Donc on a fait les gougonnettes de veau. Donc on les a fait revenir dans de l'huile d'olive. Et on les a fait déglacer avec le jus des légumes. C'est-à-dire qu'on a pris le jus qu'on a fait que le concombre a fabriqué avec le miel. On l'a donc versé sur notre viande qui était en cuisson. D'où on voit le changement de couleur directement sur la viande. Tu vois, c'est avec le récit de Saul. C'est toute la question autour du pouvoir. Tout à fait. Se tenir au pouvoir. Et ça, je pense que c'est quand même actuel. Ça, je trouve que c'est très bien. Avec la Bible, il y a quelque chose à manger. Donc de la nourriture. Moi, j'ai la chance en tant que cuisinier de découvrir ça. Parce qu'en tant que cuisinier, on n'est pas automatiquement basé sur une cuisine biblique. Et on apprend quand même beaucoup de choses. Que la Bible, en fin de compte, c'est juste la vie. C'est juste la vie. Et donc, on dresse le poulet directement. Donc un poulet qui sera dans un veau qui sera mi-cuit. C'est doux, c'est frais. Et c'est fini ? C'est bon. La recette, elle est prête. C'est juste prêt à manger. Donc on a quatre assiettes. On va appeler des gens à l'extérieur qui vont venir manger. Et voilà. Alors, c'est le veau. C'est le veau de Saul. Bon. C'est le veau. C'est... Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, les gars. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet. On va maintenant changer de sens et passer du goût à l'ouïe. On va écouter du gospel. Gospel, ça vient du vieil anglais « gospel » qui littéralement veut dire « évangile ». Aujourd'hui, il existe de nombreuses chorales en Alsace et dans le Grand Est. Et c'est ce qui a donné l'idée à Thierry Zocomo Ndinda d'en rassembler plusieurs et de mélanger des amateurs et des professionnels pour créer une comédie musicale intitulée « Bimbia ». Alors, pour vous, nous avons assisté aux répétitions. Deux fois, une source change de sens. Non, ce n'est pas un cours de gymnastique douce. Ces personnes s'échauffent pour chanter du gospel. Au tam-tam, c'est Thierry, leur chef de chœur. Comme chaque lundi, laisse un des chanteurs diriger cette mise en voix. Mais ils restent vigilants. Quand on chante du gospel, on ne badine pas avec l'échauffement. Elle, elle vous dit « faites les grimaces et vous êtes… » « C'est pas comme ça qu'on s'échauffe. » En fait, les consignes d'un échauffement sont données par la personne qui joue le rôle de chef de chœur devant. Elle vous dit de faire « gna 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 », vous faites « gna 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 ». Et c'est comme ça que vous vous échauffez le corps, en fait. Car effectivement, le gospel se chante avec tout le corps. Le gospel vient de l'anglais « gospel » qui veut dire « évangile ». C'est un chant qui est issu du mélange entre les worksongs, les chants traditionnels des esclaves africains et les cantiques protestants. C'est donc une musique chrétienne. Mais la chorale des scènes gospel singers se veut multiconfessionnelle. « Je ne suis pas vraiment croyante, pratiquante. Après, je pense avoir une spiritualité et je crois en beaucoup de choses. Après, je ne pense pas prier un dieu en particulier, mais ça m'apporte quelque chose spirituellement parlant, en tout cas. Et je ressens l'énergie, en fait, quand je chante tous ensemble, je ressens des choses. Moi, je suis aussi sympathisante bouddhiste. Mais ça m'apporte, ça assoie ma foi, ça l'assoie vraiment. C'est ma façon d'exprimer, parce que je pense que la foi, c'est la joie. Donc, à partir de là, c'est comme ça que je peux, moi, le vivre. Mais il y a aussi des choristes qui le vivent dans leur foi chrétienne. On parle beaucoup de Jésus. Malgré tout, sans forcer, chaque chant ramène à Jésus. C'est un chant très rigoureux, dans les harmonies, de la mélodie, etc. Et en même temps, il y a un fond, quoi. On chante des choses qui ont un fond. C'est des messages qu'on porte aussi, en chantant des messages de paix, d'amour. Alors, ça peut paraître très bateau, mais c'est vraiment ça, en fait. Vraiment, ma maman dit souvent, chanter, c'est prier deux fois. Effectivement, quand on chante du gospel, il y a cet aspect-là, bien sûr, qui est cette puissance-là du message qu'on porte, quoi. Et ce message, la chorale va le porter sur trois scènes mythiques mi-décembre. Aux arènes de Metz et aux zéniths de Nancy et de Strasbourg. Mais la chorale n'en est pas à son coup d'essai. Elle s'est produite deux fois aux zéniths de Strasbourg, en 2012 et en 2014. Ce spectacle, qui s'appelle Noël en gospel, a germé dans la tête de Thierry Zoukomo, pour qui le gospel véhicule des valeurs universelles. Alléluia ! Jesus qui t'a dit ! Moi, j'ai défini le gospel comme étant la transformation d'un cri de douleur en un champ d'espoir. Donc, vous comprenez qu'avec le contexte de violence que nous vivons dans le monde aujourd'hui, c'est plutôt un champ qui tombe à point nommé pour fédérer, rassembler, apaiser et amener tout le monde à se regarder dans les yeux et à se respecter, à s'aimer et à partager. La particularité de ce projet est de mélanger amateur et professionnel. Ces quatre chanteurs ont passé un casting rigoureux. Actuellement, ils sont en résidence pour peaufiner leurs voix qui vont être enregistrées et gravées sur CD. Sur scène, en plus des sun gospel singers, il y aura une quinzaine d'artistes professionnels. Des résidences comme ça, c'est vraiment la première fois que j'en fais. Une résidence où de 8h à 18h, on chante 5h, on danse 5h. Il y a des textes à apprendre, des notes vraiment à poser. Là, on chante, enfin, je vous avais vu, on part de la voix hyper grave, à la voix hyper aiguë. Et tout ce panel dont la voix est travaillée, et même il prend le temps, Thierry et le reste de l'équipe, prennent le temps en semaine si on a des difficultés par rapport aux titres qu'on nous envoie pour bosser. On vient les voir pour travailler, donc moi, je n'ai jamais été vraiment épaulé comme ça, artistiquement parlant. En plus des gospels traditionnels, une grosse partie des chants a été composée par Thierry. Il y a un vrai fond, donc on n'est pas du tout dans du divertissement pur. On est là pour montrer des paillettes, enfin, on défend vraiment quelque chose. Le spectacle s'appelle Bimbia et raconte les origines du gospel à travers la douloureuse histoire de l'esclavage. Bimbia était le plus grand port de la traite négrière dans le golfe de Guinée. Les ancêtres de Jesse Jackson, les ancêtres de Quincy Jones, les ancêtres de Spike Lee, et j'en passe, sont passés par Bimbia. C'est des Américains que vous connaissez tous, mais qui ont justement, par les liens, par les recherches génétiques, ils ont prouvé qu'ils étaient de la zone de Bimbia. Donc, leurs ancêtres sont passés par ce port. Pour cela, il a imaginé un spectacle en trois tableaux. Un en Afrique, un en Europe et un dernier en Amérique. En tout, il y aura une cinquantaine de personnes sur scène qui chanteront, mais aussi danseront. Pour moi, le gospel, c'est, comment on appelle, les messages. C'est des messages d'espoir, c'est des messages de vie que cette musique essaie de véhiculer. Et moi, ma danse, c'est ça en fait. Partager mon énergie, partager ce que j'ai, j'ai l'intention de faire du bien à celui, à l'autre en face de moi. Et pour ça, dans cette comédie musicale, la danse sera vraiment une danse généreuse. Une danse généreuse pour un spectacle qui le sera tout autant. Les deux précédentes éditions avaient attiré en moyenne près de 3000 spectateurs. Cette année, comme à chaque fois, les bénéfices seront investis dans des actions humanitaires en Afrique. Alors, si vous voulez les voir sur scène, ce sera le 16 décembre aux Arènes de Metz, le 17 au Zénith de Nancy et le 18 au Zénith de Strasbourg. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada